C'est ainsi que tout a commencé. Le jour était venu, un jour comme un autre, pas plus. L'univers était en expansion et le monde tournait mollement sur son axe sans qu'on s'en aperçoive. Humblement, les êtres et les choses convergées s'appliquaient à participer à l'édification de réels à peu près recevables. Aussi confus, aussi fugaces et inconsistants qu'ils puissent paraître. Le soleil est pataugé mollement dans une grande bassine de ciel blanc et ses rayons obliques soulevaient la vaste poussière du chemin embourdonnant. Jamais il n'avait été si haut, ni si brutal, ni si accablant. Sauf peut-être sous d'autres règnes, sous d'autres cieux, avant ce commencement. Des formes étincelantes flottaient dans l'atmosphère, puis disparaissaient, puis réapparaissaient. Mais ce n'était pas des spectres, ni des souvenirs, et nul ne s'en souciait. L'air était rare, la lumière crue, les ombres s'étiraient. La vie s'épanouissait imperceptiblement, et le temps s'était résigné à s'écouler comme il se doit, selon les lois du temps, sans toutefois prendre garde au sens de son écoulement. Les plantes indolentes proliféraient et croissaient en soupirant dans leur feuillage docile. Les bêtes s'emmenaient ou s'accouplaient avec résolution, indifférentes à la fatalité et au destin des hommes, faisant claquer leur haleine épaisse et noble dans l'air incolore. Dieu n'existait plus ou avait ébdiqué. Du moins ne contrôlait-il plus l'immense fourmillement des créatures parmi la végétation foisonnante. Plus rien désormais ne pouvait intercéder entre lui et les êtres vivants. Les flux de molécules circulaient librement et s'entrechoquaient sans finalité. L'énergie n'obéissait plus aux principes élémentaires de la physique et le centre avait rejoint la périphérie. Les puissances aveugles et impitoyables étaient à la manœuvre sans se soucier des causes ni des effets. Et toutefois, elles convergeaient vers un même point invariable et pourtant fluctuant. Le visible et l'invisible refusaient de se dissocier et s'attelaient à l'édification d'un ordre sensible inédit, régi par des forces redoutables. La chaleur ondulait sans fin au-dessus de la prairie en pente. Elle irradie en grosses gouttes de sueur sur le front du garçon et s'éprochait sous ses aisselles en larges taches brunes. De nouveaux organes mûrissaient sous son épiderme en dissiant des sécrétions sur les parois de ses muqueuses. La fille était là aussi, auréolée de grandes boucles dorées, harmonieuse combinaison de matières inflammables, insouciantes, impérieuses, frémissant dans sa robe à fleurs comme un animal insoumis, immanente. La fille et le garçon observaient à genoux une colonie d'insectes parmi les brindilles, fourrageant dans le sol avec un long bâton pour chasser les désirs qui se teraient recroquevillées derrière l'écorce des arbres, à la lisière du bois, en attendant le crépuscule. Ils s'observaient aussi, sans s'en apercevoir ou presque, du coin de l'œil. Ils étaient l'un à côté de l'autre si près que la lumière les associait au point de n'être plus ce qu'ils étaient. Et cependant, on ne pouvait les confondre, tant la chair les séparait en se dévoilant. Un chant s'éleva au-dessus de leur tête, puis il cessa, puis il s'éleva de nouveau et se répandit lentement dans l'espace en fines particules chatoyantes. Alors la fille se redressa et elle adressa au garçon un sourire qui géit d'entre ses cuisses, s'appanta en sifflant et vint le saisir aux chevilles. Ainsi, sa présence se matérialisait et elle se révélait elle-même telle qu'elle était, altière, intrépide, implacable. Son visage exalté oscillait et se tournait vers lui. Son torse basculait comme s'il avait changé de pôle ou peut-être essayait-elle de se débattre contre une invisible menace. Ses bras avaient disparu, mais sa bouche articula une suite de sons qui s'élevait en spirale autour du cou du garçon pour l'étrangler. « Viens, dit-elle, viens, je vais te montrer quelque chose. » Et le sifflement s'amplifia et prit la forme d'un fouet. D'abord, il ne réagit pas parce qu'il ne comprenait pas ses paroles. Puis, les mots sont apparus dans leur signification et il se redressait, car à son tour, il savait. Aussitôt, sa stature s'est agrandie et ce qui se tenait debout lui ressemblait, mais toutefois, ce n'était pas lui. Maintenant, il pouvait se déplacer et la suivre au-delà de son entendement et contre sa propre volonté. Il se cherchait sous ses pieds en agitant frénétiquement ses membres écartelés qui gisaient dans une flaque de sang. « Viens, répéta-t-elle en chuchotant du regard, viens. » Et sa langue la touchait de nouveau en se glissant le long de sa colonne vertébrale. Lorsqu'elle a pris sa main, il s'est mis à trembler comme une feuille, mais il ne tremblait pas. C'était un tremblement qui venait de l'intérieur, remontant en vibrant jusque dans le fond de sa gorge pour s'agglutiner dans le creux de son ventre en formant une énorme boule noire. Ensuite, elle l'a guidée sous son enveloppe charnelle vers une source tiède qui ne parvenait pas à situer parmi les décombres. Ce fut une caresse furtive qui se transforma en frémissement cutané de forte intensité. Le chant de nouveau s'est élevé et les buissons l'ont repris en cœur et les abeilles à leur tour l'ont entonné et d'autres espèces encore se sont jointes à l'ensemble et la forêt leur faisait écho et le ruisseau reprenait le refrain. Puis le silence était devenu, puis il s'est retiré et ce fut un immense broie qui résonnait en lui et tentait de s'échapper par les extrémités de son corps. Une douleur est apparue, puis elle s'est enfouie dans les profondeurs afin qu'on ne puisse jamais l'extirper ni avec une pince, ni avec un scalpel, ni même avec des larmes ou des regrets. Il ne comprenait pas ce qui était arrivé au visage de la fille pour qu'il ne puisse le voir. Lorsqu'il le vit à nouveau, il était sur ses lèvres et ses paupières étaient closes et quelque chose palpitait dans sa bouche comme un papillon affolé. Il y avait d'un goût de sang et de miel, puis le goût s'est évaporé. Son cœur bandissait en frappant si fort dans sa poitrine qu'il crut qu'il allait exploser. Son souffle s'est interrompu, il essaya de le relancer en bondant ses muscles mais sa mâchoire se referma en poussant une sorte de cri qui tournoia dans son crâne et ce fut une profusion d'étincelles sur ses pupilles qui le firent chanceler. Il était sur le point de perdre connaissance et il ressentit une morsure derrière la nuque qui lui déchira l'abdomen. Il perçut alors un gémissement qui venait d'où il était, un gémissement qui s'amplifiait en se répercutant sur les pas moins internes de sa cage thoracique. Pourquoi, pourquoi, pensa-t-il, sans faire le moindre mouvement ? Pas possible, non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce, que cette, qu'est-ce qui ? Il voulait s'enfuir mais il restait immobile. « Oh ! » dit la fille, « Voix, c'est ainsi, vois-donc. » La lumière tombait de plus en plus forte, de plus en plus verticale sur les épaules du garçon et la cime des arbres s'est embrasée. Quelque chose brûlait et se consumait très vite dans ses poumons. Nul cataracte, nul extincteur, nul lance d'incendie qui puisse éteindre le brasier qui débordait et montait d'en-dedans. « Voilà ce qu'il faut faire, » fit-elle après un long suspens où la terre devint écarlate et se fit sur un. Et la respiration du garçon s'est arrêtée tandis que l'air devenait gélatineux et ne cessait de s'épaissir. Le gémissement se propageait et s'amplifiait. C'était plutôt une stridulation qui tournaillait ses tympans en provoquant des démangeaisons. L'horizon vacilla puis ce fut une honte de choc qui produisit un éblouissement. Il y avait de la sueur et de la salive et sa pensée s'est dérobée. « Je n'ai pas peur, » s'enja-t-il, puis il est tombé dans un grand trou tout en restant debout, flageolant sur ses andes disloquées. Cette fois, il ne put se relever. Alors, il ressentit une joie qui n'était pas la sienne et ce fut tout. Puis la vieille femme est apparue sur le chemin, le dos courbé sous le poids de quelque éternel fardeau, et le garçon et la fille se sont volatilisés car ils étaient tétanisés. C'était une tâche flottante qui s'assombrissait et s'enracinait au sol, finissant par ressembler à un être humain. La vieille femme portait un fichu de laine rapiécée, elle était entièrement vêtue de noir. Elle était maigre et desséchée, avec des yeux sombres, ardents, taciturnes, des yeux étincelants qui perçaient la matière et la retournaient sur son envers. Soudain, sa silhouette s'est transformée en fourche, et elle les poursuivit en hurlant des malédictions. Les pierres étaient peu nombreuses, quoique bien présentes, et roulaient sous leurs pieds pour les faire trébucher. Les vaches paissées paisibles en dodelinant de la tête, un jeune veau meuglé dans l'étal en dessous parce qu'il avait, en s'éveillant, eu un mauvais pressentiment. C'est ainsi que tout a basculé. Toute chose a son ton et chaque dessin sous le ciel à son heure. Naître et mourir, j'ai miré danser, pleurer et rire, aimer et détester, toute chose à sa saison, poursuivre un rêve et se l'interdire, parler et se taire, le temps où l'on est et celui où l'on soupire, tant des baisers et tant de les maudire, tant d'ouvrir les yeux et tant de fermer les paupières, toute chose vient à son heure. C'est ainsi que tout a commencé, c'était bleu, vert, très intense et presque blanc par endroits, et ça sentait l'herbe coupée et la bousse fraîche. Puis le sang est revenu battre dans les tombes du garçon, ses yeux se sont ouverts, il n'y avait pas de nuages. La salive refluait, la bouche séchée, les poils poussaient sous la sueur et se collaient à la peau. Il avait terriblement soif. La vieille femme hurlait toujours, elle n'avait pas perdu ses dents. C'était un jour sans ombre, un jour plein de mystères qui n'avaient pas de secret. Il neige depuis, des jours et des vies, Ils ont fermé l'école et c'est tant mieux. Jamais jusqu'ici regardait pas la fenêtre qui ne nous avait tant fait mal aux yeux. On en sort s'isolant de frangine et moi, On se tait dans la chambre du haut. On en sort s'isolant de frangine et moi, On se serre et on se tient chaud. Dans la chambre où naguère vivait mon frère. Dans la chambre où naguère vivait mon frère. Ils ont fermé l'école et c'est tant mieux. Jamais jusqu'ici regardait pas la fenêtre Que nous avait tant fait mal aux yeux. On en sort s'isolant de frangine et moi, On se tait dans la chambre du haut. On en sort s'isolant de frangine et moi, On se serre et on se tient chaud. Dans la chambre où naguère vivait mon frère. Dans la chambre où naguère vivait mon frère. La chambre où naguère vivait mon frère. On se tient chaud. 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 La chambre où naguère vivait mon frère. On se tient chaud. 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 Tu te rappelles, papy, nous passions souvent de longues heures le soir après le dîner, assis tous deux sur le banc, sous le vaste tilleul, frémissant en contemplant le firmament, et tu m'apprenais les constellations, et je suivais du regard ton doigt qui m'indiquait les étoiles lointaines. Et je me laissais bercer par le son de ta voix, et je fermais les yeux. Ainsi, tu m'initiais à l'impermanence des êtres, et à leur commune fragilité. Tu m'enseignais la glorieuse et navrante chronique du monde tel qu'il est. Et parfois, nous marchions ensemble dans la brume fraîche du petit matin, pour nous rendre au jardin là-haut, sur la petite butte qui surplombait ta maison, juste après le poulailler et les cages à lapins. Ou pour aller que dire des champignons dans les bois, ramasser des châtaignes ou des pommes de pain pour allumer le feu, battre la vaste campagne verdoyante. Mon pas se calquant sur le rythme de tes longues foulées, ta grosse main serrant la mienne qui paraissait toute menue alors, et s'abandonnait avec la sérénité et l'incommensurable confiance dont seul est capable un enfant. Et ton haleine se transformait en vapeur qui s'élevait en blanche volute au-dessus de ta bouche, et tu profitais de ces instants de paisible intimité, où ton esprit, comme le mien, s'abreuvait du spectacle merveilleux de la nature qui pousse, impassible et patiente, pour me raconter des histoires d'autrefois, de ton enfance, des histoires du temps lointain et qui me paraissaient immémoriales, où tu faisais l'école buissonnière pour aller garder les vaches dans les prairies, durant les longues et suffocantes journées d'été, où le garçon se branche, se touche, se caresse, se tripode, se masturbe sous les draps, dans le lit, de la chambre, dans les fourrés, dans la salle de bain, dans le grenier, sous le ciel étoilé ou sous la lumière blafarde et crue des toilettes, aveuglé par un appétit abyssal et souverain, par une sorte d'impératif catégorique qui semble ne pas avoir de finalité, debout, assis, couchés, en regardant des images, en pensant à des images, en ne pensant à rien, en pensant à sa mère, à sa cousine, à sa voisine, à la maîtresse de la classe d'à côté, âgée de 40 ans, âgée de 14 ans ou de 25, mû par une soif inextinguible, par une exaltation ravageuse et angoissée, le soir, le matin, l'après-midi, la nuit, tentant d'ajuster l'ordre immuable des choses à son désir impérieux, dans l'étable à côté des vaches soucieuses à la coupe frémissante et couverte de bouse, ou dans le chais du vieil homme, parmi les barriques vermoulutes et éventrées, ou dans la cave humide et sombre, où règnent les rats, les araignées et les chauves-souris, ou sur le siège avant, complètement défoncé de cette antique bagnole, abandonnée là-bas, au boulet-rande-vine, qui étant avec une frénésie âpre et désespérée, un apaisement impossible à 8h, à 14h, à 17h, à 21h, après déjeuner, avant le dîner, lorsqu'il fait froid ou lorsqu'il pleut, ou quand il fait trop chaud et que le soleil ardent écrase le monde de ses implacables rayons, en se contemplant dans le miroir, prenant des poses suggestives, se serrant dans ses propres bras, les yeux fermés, mimant des baisers passionnés, s'imaginant le visage enfoui dans la poitrine de la plantureuse blongère du village, dans les formes généreuses et le regard affriolant la folle, suçant cet éton tendu tout en pétrissant ses formes, ses énormes fesses frémissantes, la tension musculaire se consumant en sueur et en humeur visqueuse dans leur remise en bois dont les planches disjointes laissent filtrer une éclaté diffuse, en sortent tortillant sur le lit des parents, tout en feuilletant les revues pornographiques trouvées sous l'oreiller ou dans le tiroir de leur table de nuit, dissimulé derrière une pile de vieux magazines féminins, à l'école sous le bureau, caché, bien caché, se prenant sous le regard réprobateur de tous, ressentant enfin cette sorte d'anéantissement sauvage, en pensant à la petite fille qui joue solitaire à la poupée dans la cour de récréation, sa silhouette juvénile émettant une sorte de halo éblouissant, avec ses jolies notes ramenées sur les épaules, les serrées d'un ravissant nœud de satin rouge, ses souliers vernis, ses chaussettes blanches qui montent jusqu'aux genoux et sa jupe plissée à carreaux, avec sa frimousse à la fois mutine et sérieuse, son sourire immaculé, ses jouets croqués, son regard énigmatique et sage, comme au-delà, non pas sérieux ni impassibles ni candides mais fiévreux, ses eaux sensibles, sa chair lisse et sa peau frémissante, ses lèvres brillantes et charnues comme de beaux fruits juteux, de la matière évanescente pour ainsi dire, insaisissable et préhensible à la fois, en pensant à ce petit mort qui ne fut pas, n'étant pas même un souvenir puisqu'il n'a pas été et qu'il n'a jamais vu le jour, qu'il le visite toutefois souvent en rêve, le prochassant à travers les vastes régions du sommeil, entend ses nuits d'enfants, ces affreuses nuits pleines de spectres et de revenants qui s'agitent lugubrement derrière l'étenture des rideaux en faisant grincer les lattes du plancher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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